Les technologies du futur ne sont-elles que des rêves du passé ? Recollons les morceaux ensemble. Ça y est, nous y sommes. Entourés de gadgets qui nous auscultent, qui nous enveloppent, qui parlent à notre maison et qui savent nous dire à distance si ce gars est un pote de la famille ou un simple livreur. Le futur, c'est maintenant. Mais il y a comme un indéniable sentiment de familiarité dans ces gadgets. Imaginez, il y a 50 ans, par des auteurs de SF, ils ont motivé le développement de ces technologies. Alors, quid de la poule et de l'œuf ? Il y a toute une partie des écrivains de science-fiction qui sont des scientifiques et qui produisent de la littérature à partir de la science qu'ils connaissent et de la science qu'ils anticipent. Les écrivains de culture scientifique les plus emblématiques, c'est ce qu'on appelle les trois grands, c'est-à-dire Isaac Asimov, Robert Heinlein et Arthur C. Clarke. Autrement dit, un docteur en biochimie, un ingénieur aéronaval militaire et un spécialiste des systèmes de détection avancée qui aura préfiguré notre actuelle couverture satellite. Plus tard, il y a toute une partie qui sont plus littéraires, plus des romanciers, peut-être aussi plus engagés politiquement, qui produisent de l'anticipation politique, qui réfléchissent à la technologie du point de vue de la société. C'est essentiellement le mouvement cyberpunk qui a des intuitions extraordinaires, principalement sur la société de surveillance, l'omniprésence des technologies qui permettent de surveiller l'homme, sur l'existence de méga-corporations qui deviennent plus fortes que les États. Et lorsque cette littérature invente, dès 1975, le concept de virus informatique, n'est-elle pas, d'une certaine façon, en train d'influer sur le cours des événements ? Car après tout, les nerds des laboratoires sont bien les principaux consommateurs de ces fictions anticipatrices. La communauté des designers et des informaticiens, il y a des gens qui sont nourris de cette science-fiction, dans leur enfance, dans leur culture générale, par goût. Et dans ce qu'ils font, ils cherchent aussi, où ils s'amusent aussi à recréer ou à copier des choses qu'ils ont lues. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier que si on invente un jour le téléporteur, et que le premier qui va dessiner l'objet aura été nourri par Star Trek, il va dire « il faut que ça ressemble à un truc de Star Trek ». Allons bon. Alors si la fiction d'anticipation n'anticipe pas, c'est qu'elle agit principalement comme un catalyseur de fantasmes et de désirs. Et ce qui motive le fantasme du public, ce n'est peut-être pas des objets si futuristes que ça. Qu'est-ce qui nous a fait frissonner, devant notre premier smartphone ? Son incroyable intégration technologique ? Ou bien le fait d'utiliser nos doigts pour swiper sur un écran tactile ? Ce plaisir gadget d'une interaction physique qui nous a fait croire qu'on devenait enfin Tom Cruise. Il y avait un côté, par exemple, dans Minority Report, c'était un truc du MIT, un projet du MIT sur la captation de mouvements, navigation dans les grandes bases de données. Et surtout, le truc qui était super innovant et qui n'existe pas ailleurs, c'est l'invention du langage, du vocabulaire de geste, avec un chercheur qui s'appelle Hunter Koffler et qui a travaillé justement sur l'interaction gestuelle. Et lui, ça lui a fait progresser son projet énormément à ce moment-là. Parce qu'il pouvait se projeter dans quelque chose qui était complètement nouveau pour lui, il avait des nouvelles images et il avait un nouveau vocabulaire pour parler de son innovation à lui. Nous avons donc des raconteurs d'histoire qui cherchent à se projeter dans l'avenir et qui s'en remettent à des scientifiques. Et des scientifiques qui, eux-mêmes, se projettent grâce au modèle que propose la fiction, qui nourrira le spectateur, futur consommateur de cette technologie. Alors serait-ce-là une boucle de prophéties autoréalisatrices ? En fait, il y a vraiment deux dynamiques qui vont en parallèle. Il y a ce qu'attendent les gens et il y a ce qu'on définit dans leurs attentes. On a des tablettes tactiles qui reconnaissent jusqu'à 10 mains en même temps, qui prennent tous les points, qui ont une latence de 10 millisecondes. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait avec ? On est toujours en train de redimensionner des photos. Si Apple inventait le violon, personne n'aurait du violon. Personne. Parce que ce serait beaucoup trop compliqué à apprendre, parce que ce serait absolument pas instantané, parce qu'on ne pourrait pas le vendre comme quelque chose d'intuitif, intuitif étant un élément de vocabulaire qui n'est jamais défini. Car au fond, c'est essentiellement l'ASF des années 50 qui aura nourri le marché du gadget. Avant que l'ASF dystopique des années 70-80 nourrisse nos angoisses. Avec nos bidules électro, nous restons dans le contrôle et le familier. Peu ou pas de place pour l'aspect transcendant de l'ASF. Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Les livres de Cadic ou de Jack Vance, plutôt vieux, me font rêver là-dessus. Les dispositifs sortent absolument de nulle part, ont été inventés par quelqu'un qui est poète avant tout et qui n'est pas du tout dans la technologie. Et finalement, ça fait beaucoup plus rêver, quoi. Alors justement, aujourd'hui, armé de tous nos bidules du parfait navigateur de l'Enterprise, que fait-on de tout cela ? Sommes-nous encore capables d'imaginer un lendemain technoscientifique ? Objectivement, l'exploration spatiale fait des progrès et je pense qu'il y a un renouveau du space opéra qui est tout à fait possible, que les gens continuent à s'intéresser au fait que l'univers est extrêmement vaste et que ce serait quand même extraordinaire qu'il n'y ait rien de vivant à part nous dedans. Donc je pense qu'il y a des modes et ces modes peuvent durer sur des cycles de 20 ou 30 ans et qu'il n'est pas du tout exclu qu'on rebascule vers des interrogations sur quel serait le rôle de l'espèce humaine dans la conquête de l'espace. Je dois mettre le pouvoir. C'est tellement magnifique. Et l'on se rappellera que les grandes fulgurances fantasmagoriques et autres délires de l'époque ont été à l'origine simplement tapées sur des machines à écrire bruyantes. La SF n'a pas seulement annoncé la forme des gadgets que nous utilisons aujourd'hui. Elle a insisté sur ce que nous allions devenir, nous, à travers l'usage de ces bidules. Des individus ultra-communicants, mais aussi ultra-angoissés. Si les poètes de l'anticipation ont pu jouer les prophètes, c'est qu'ils comprenaient le potentiel complexe de la nature humaine. Une espèce qui a parfois besoin d'une projection dans l'avenir pour mieux comprendre ce qui la rattache au présent. Je me disais. Je me disais. Je me disais. Comment je sais? Comment je... Comment je... Comment je peux... Je crois vraiment que le CH4 est une bonne solution pour un vrai problème Nous sommes dans le premier stage de ce projet et nous avons besoin de votre soutien pour faire ça C'est CH4 CH4 est un dispositif qui aide à garder vos farts « vraiment, mes farts ? » CH4 est très simple à utiliser Vous tournez le dispositif et placez dans le back pocket de vos jeans Puis, dans le CH4 phone app, vous aide à garder vos farts Le app tracks your farts Et recommencez changes to your diet That will eliminate them